coucou c'est Hélène et voilà c'est parti on va changer le bureau de place il va aller dans ma chambre donc je l'ai complètement vidé voilà tout ce qu'il avait dessus et en dessous et il va aller dans ma chambre avec le trollet et ça je vais essayer de trouver une place ailleurs et voilà après une heure et demie de boulot mine de rien ça a été assez vite je trouve ben voilà bye bye mon coin scrap dans la chambre il me reste juste la petite colonne en fait ce sont juste mes tampons donc je vais leur trouver une autre place le matériel mix and media en surplus de réserve tous les pinceaux et tout en réserve et ce sont des choses à vendre dans le dernier donc ça ça va aller dans un carton donc voilà et maintenant je vais vous emmener dans mon nouveau petit coin scrap ok voilà l'endroit où se situe mon nouveau coin scrap c'est à dire dans ma chambre donc c'est une toute petite chambre mais finalement on met quand même pas mal de choses donc la grande armoire que j'ai mis ici maintenant en fait elle était au bout ici et la commode de vêtements qui était ici était ici à sa place donc du coup il ya finalement assez d'espace entre l'armoire et le lit chose qu'on avait peur et j'ai pu mettre mon bureau vous voyez ici dans ce sens là et ma commode ici donc il ya vraiment un petit espace ici mais suffisant pour passer et pour ouvrir les portes donc sur ma commode pour l'instant les deux grilles ce sera définitif parce qu'en plus elle rentre pile poil dans le petit encastrement et tienne sur le lambris donc du coup c'est génial j'ai pas besoin de les accrocher par contre le grand bac de papier que vous voyez là il va pas rester comme ça parce que je trouve ça moche et en plus préféré laisser cet endroit disponible pour exposer des créations et poser mes projets en cours et aussi peut-être poser mon pc quoique il pourrait être posé sur le lit quand je fais de la patrouille pour avoir plus d'espace là dans cette commode donc là vous voyez que j'ai mes deux gris donc je trouve ça génial en plus on les voit bien les réalisations et là j'ai un un placard avec deux étages donc je vais virer les vêtements je vais mettre à côté j'ai assez de place et dans cet espace là je mettrai certainement mes tampons qui me reste de l'autre côté à ranger et peut-être quelques pinceaux et tout et les papiers certainement aussi je veux voir si ça rentre comme ça sinon ben j'ai peur que ça rentre pas niveau largeur ça ici mais je vais voir après ici donc le bureau vous voyez qu'il a il va pas jusqu'au bout en fait pour avoir un maximum de place pour pouvoir ici rentrer mes jambes en dessous quand je travaille donc du coup j'ai pas mis le bureau jusqu'au bout il y avait un grand trou on peut voir ici et du coup on se demandait quoi mettre peut-être mettre une planche pour poser des choses dessus mais finalement j'ai mis mon grand bac de papier prima il va super bien ici ici j'ai remis mon armoire avec tout ce qui est en transe en grand spray et en grand pad j'ai remis mes deux petites maisonnettes donc avec mes magic all mes peintures paillettes et mes nouveaux et là tous mes métalliques acrylique pent de finaber prima marketing et j'ai remis ma petite déco avec mon plan en verre de timolst et mon pc mon pc maintenant je vais travailler en wifi donc du coup comme le modem est dans la salle donc du coup je travaillerai en wifi ou alors je travaillerai directement connecté en adsl en le transportant dans la salle et j'ai réussi à mettre mon trolley ici donc qui peut bouger jusqu'à cet endroit là je trouve ça super sympa j'ai finalement assez de lumière vous voyez j'ai assez de lumière avec la fenêtre ici parce qu'on a de la chance on est vraiment bien éclairé ici il ya quand même pas le soleil et j'ai quand même rajouté ma petite lampe si besoin voilà je vous ferai une prochaine vidéo quand vraiment tout sera remis en place ah oui et puis en bas bas du coup je vous avais pas dit mais dans la salle c'était inversé c'est un bureau qui est réversible donc c'est super pratique je peux inverser je peux mettre les tiroirs à droite ou à gauche ils étaient à gauche là bas mais là vu comme à gauche c'est bloqué par ma commode donc du coup j'ai mis à droite et j'ai pu remettre ma big shot en premier étage au deuxième étage vous voyez plein de boîtes donc j'ai une boîte de découpe de boîte de découpe une boîte de shea board et une boîte de plâtre et en dessous bas du coup c'était là qu'il y avait là là en bas c'est là qu'il y avait là la free box et tout donc moi c'était un endroit perdu pour moi mais du coup j'ai réussi à remettre mes die cut donc je trouve ça super pratique moi je suis super contente je vous me dirai ce que vous en pensez bye bye